السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع nous sommes arrivés l'autre fois aux objectifs nous sommes la première partie de notre programme national d'immunisation pour les EPF et les ESF première année on est arrivé aux objectifs et on va continuer notre model les objectifs on a déjà parlé des objectifs on a dit que l'objectif general ou l'hedef العéme de l'hedef du programme qui est le programme du programme de vaccination et on a contribué à la réduction le Moussa Hemenfech la réduction de la mortalité et de la morbidité neonatal et infogivinile qui est les objectifs spécifiques l'hedef le Moussa Hemenfech de maintenir une couverture vaccinale supérieure ou égale à 95% par milieu et rural et par niveau national regional à la réduction de la décision de la décision de la décision de la décision sur le Moussa Hemenfech de la décision de la décision en puisant on a décision d'é jsemrouler à la décision de la décision le Moussa Hemenfech la décision sur un feat C'est ce qui concerne l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie et de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. Et on va voir une petite vidéo qui va nous éclaircir les choses. Le tétanos néanatal est très dangereux pour les nouveaux-nés. Et bien sûr, on va voir les contractures musculaires que vous voyez ici. Ce sont des contractures musculaires, soit au niveau des membres inférieurs, supérieurs, des thoraxes. Ou de même, les contractures musculaires, ça peut provoquer une paralysie du reste du muscle respiratoire. Ça donne un arrêt respiratoire et un arrêt cardiaque en maintenant. Et c'est la fin de la vie de cette nouveau-nés qu'on appelle la mort neonatale. C'est pour éviter, c'est pour prévenir, c'est pour conserver la santé de la mère et de l'enfant. C'est pour éviter que la Claire de l'économie de l'économie de la famille, la femme et de la première étude. Et c'est pour éviter que la préuniversité de l'économie de l'économie de l'économie. C'est pour éviter que la vous aident geteux de la prédiction. Par exemple, la personne de l'économie de l'économie de l'économie. Alors, nous sommes en increase de l'économie de l'économie de la santé sanitaire. la femme va fabriquer des anticorps contre le tétanos ou bien sûr, dès que le passage des anticorps à travers le placenta et le cordon ombilical il passe dans la circulation du foetus et bien sûr, au moment de l'accouchement, le nouveau-né a déjà des anticorps contre le tétanos comme nous savons, les causes que nous trouvons sur le tétanos est une porte d'entrée la porte d'entrée est le plé ombilical nous allons faire un cordon ombilical après une section non stérile du cordon donc, nous utilisons des matériels non stérile qui peuvent porter le basel titanique qui va traverser le cordon ombilical et arriver au nouveau-né et va entraîner cette maladie et va contaminer ce nouveau-né donc, il y a une question qui est très forte et qui est très faible donc, il y a une question qui est très forte de la porte d'entrée de la tétanos et on a fait des vaccinations pour les femmes pour bien fabriquer des anticorps chez la femme ou bien sûr, les anticorps vont passer à travers le placenta, le cordon ombilical et bien sûr, lors de l'accouchement, il est né après la naissance le nouveau-né est déjà immunisé contre le tétanos et d'une contamination du cordon ombilical lors de la ligature, lors du poncement après l'accouchement et il y a même jusqu'à la mission de la matière qu'il n'y a pas stérile et dans une mission, les familles ne sont pas mal d'ennemisées ou dans un corps, les spécialistes, ils ne sont pas mal de quantité s'il revient chez les enfants de mères de non-éminisées alors d'une femme qui est sans vaccinées ou qui n'en a pas des anticorps de lutte contre le tétanos la vaccination c'est la meilleure chose de prévenir le tétanos neonatal c'est très grave aucun mortel qui me connaît 50% des enfants l'éradication de la maladie, le tétanos neonatal, l'umbilical et l'échgale l'umbilical est le passage du vasel tétanique il est tendu à travers le cordon umbilical et l'affaire la plus grave l'OMS espère l'éradiquer par la vaccination systématique de toutes les femmes enceintes ici depuis 1989, c'est-à-dire en 1989, on a fait la vaccination pour les femmes et on a immunisé les femmes contre cette maladie donc ici, le Maghreb est le plus important de faire à travers la vaccination pour prévenir le tétanos neonatal et de même, on va donner un moment où la vaccination doit être bien continue c'est pour cela pourquoi on doit bien étudier ce programme afin de faire des éducations auprès des femmes qui viennent consulter vaccination des femmes est une prévention et éducation vaccination des femmes, les femmes doivent être vaccinées accouchement au milieu surveillé en présence des personnes qualifiées c'est-à-dire au milieu hospitalier au niveau de la maternité avertir les femmes comme aux gestes traditionnels tel qu'entreprendre l'ordre de l'accouchement qui est nuisible et dangereux. et là, on va mettre en place un bâb parce qu'il y a des femmes traditionnelles qu'il y a des femmes traditionnelles qu'il y a des femmes et qu'il y a des femmes dans les femmes et qu'il y a des femmes un matériel qui n'est pas stérile ou quand elle a la transmission d'un bacine ou de même qu'il y a des femmes non-vaccinées l'honne t'en n'y a la vaccination contre le tétanos et de même on a utilisé des matériels stériles pour prévenir il y a des tétanos et autres maladies bien sûr section de cordon avec un matériel stérile c'est très efficace pour éviter la prévention pour éviter les seignes ou de la croyance pour éviter la vaccination c'est ce que j'appelle le nouveau bei et pourquoi on n'a pas terminé l'élimination ? donc là il est éliminé et nous avons besoin pour éviter les sillages c'est ce qu'on appelle S-R-C c'est-à-dire syndrome d'orghébiol congénital la ghajol c'est la question de la chassabah qui s'appelle l'orghébiol c'est la chumera c'est la maladie et le syndrome d'orghébiol c'est une gemmouche de l'aliment de l'orghébiol de l'orghébiol on va voir syndrome d'orghébiol congénital le syndrome d'orghébiol congénital est un embryo photopathie c'est-à-dire embryo c'est-à-dire l'embryon dès le moment de développement de l'être humain ça commence par un embryon et passe embryonnaire et demain comme vous allez voir le modèle d'obstétrique photopathie c'est-à-dire l'embryon et le fœtis donc l'infection peut survenir chez les enfants suite à une infection matérielle par le virus et la chumera c'est-à-dire 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 la vaccination par l'orghébiol par l'orghébiol c'est-à-dire le fœtis qui veut prélever du sang ou l'examen que l'on doit effectuer c'est sur le sérum c'est-à-dire il n'y a pas de traitement specific la prevention et la vaccination systématique il n'y a pas de traitement il n'y a pas de traitement c'est-à-dire la prevention c'est-à-dire la vaccination et on va nous dire que la vaccination est-à-dire la vaccination est-à-dire la vaccination est-à-dire la vaccination la vaccination la vaccination est-à-dire l'orghébiol est-à-dire c'est un développement insuffisant du corps de 76% des cas environ l'hébiotrofy c'est-à-dire l'ébahdem c'est-à-dire l'éahle d'ébahdem unactivité d'ébahdem ou de 76% environ l'éahle anomalie cardiaque c'est-à-dire il n'y aahle la-circulation d'éahle l'éthn c'est-à-dire n'y aahle l'éthn C'est un peu plus de réveillement. Il y a environ 35%. Il y a un micro-méthalmi. Il y a des petits yeux. Il y a environ 33% des cas. Il y a environ une épreuve d'audition. Il y a un insensité de Z. Il y a environ 90% des cas. Il y a un déficit visuel. Il y a un déficit visuel. Il y a 86% des cas environ. Il y a un déficit visuel. 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 bien sûr sous la surveillance de l'OMS. Nous avons des recherches qui posent d'autres vaccins contre d'autres maladies. Nous vivons dans cette situation de la COVID-19. Les recherches cherchent le vaccins contre cette maladie. On peut nous aider dans le calendrier de vaccination. Pourquoi ? On peut introduire les autres rappels dans la DT ou DTP. C'est-à-dire la Diftéry Tétanos ou la Diftéry Tétanos ou la Polyomylite dans le calendrier national de vaccination. Et bien sûr, il y a déjà des questions. C'est-à-dire la question du calendrier de vaccination. Dans la Diftéry, il y a des Diftéry. Nous avons toujours dit que c'est une maladie grave. La Diftéry est une infection ou la Diftéry dans la langue française d'une ou de la direction, qui s'appelle le Chanaq ou le Chanaquia. Donc, il y a des Diftéry, pourquoi ils disent que le Chanaquia ? Le Chanaquia est une maladie grave. Il y a des des fous-membrantes au niveau des voies aérelles superiures. Il y a des des fous-membrances au niveau des voies aériennes. Il y a des des fous-membrances au niveau des voies aériennes. Et les filles, elles, on peut nous faire des fous-membrances au niveau des voies. Et là, le Chanaquia est un bloc de l'eau. L'oxygène est l'asphyxie. L'insan peut se dérouler l'oxygène. L'oxygène est l'infection très contagieuse qui se transmet entre l'infection des voies respiratoires superières. Les voies superières ont des fous membranes qui ont des fouses et ont des geloudes peuvent conduire à un dyspne bien sûr La dyspne est difficile de respirer et l'asphyxie l'asphyxie et il y a des écoutes qui ont des recherches sur le plan des vaccins qui ont s'écuté les vaccins ou actuellement dans le temps de nous on ne peut pas voir qu'il y a des fous la pandémie comme C'est le cas de la COVID-19 qui s'adresse à travers notre pays terrestre. C'est le cas de la COVID-19 qui s'adresse à cette maladie. C'est ce qui s'adresse à cette maladie. La maladie constitue encore un problème de santé dans les régions du monde où la vaccination infantile reste pas systématique. C'est ce qui s'adresse à cette maladie. C'est ce qui s'adresse à cette maladie. C'est ce qui s'adresse à la vaccination. C'est ce qui s'adresse à cette maladie. Plus de 7000 cas ont été signalés à l'OMS au niveau mondial. C'est ce qui s'adresse à cette maladie. C'est ce qui s'adresse à la déclaration de l'OMS au niveau mondial. C'est ce qui s'adresse à cette maladie. C'est ce qui s'adresse à cette maladie de la fie de l' pessoal. La fie d'amiche de la fie de l'omens. bien sûr le polymélyde où il y a une chalelle, ou une chalelle c'est une grave maladie qui peut causer des maladies qui sont graves et des handicaps maladies d'infection virale des virus pouvant provoquer des paralysies des paralysies très contagieuses la contamination elle touche majoritairement les enfants également à appris maladies de polymélyde vous voyez sur les images l'handicap et les dégâts de la polymélyde sur ces enfants et là comme vous voyez sur l'autre image à gauche vous voyez sur l'adad de la paralysie et de même on a utilisé des gouttes pour qu'on revient un petit peu l'heure libre- et d'autres vaccins jusqu'à notre anneaux c'est qu'on appelle un vaccine qui pourrait être administré au fondement par voie au revoir il y a dans l'initre d veure d'autres vaccins Il y en a aussi l'application ou l'administration de ces vaccins. Il y a contribué à l'amélioration de la sécurité des injections. Il y a une mise en place pour le soutien de la sécurité des injections. L'injection, c'est que les seringues doivent être bien stériles. L'utilisation par l'infirmière doit être bien avec l'asepsie. Il y a l'utilisation des seringues qui doivent être jetables pour ne pas causer des accidents post vaccinales. pour l'éviter des campaigns d'hôpitales. Il y a des recherches des conseils de la surveillance épidémologique. La renforcement des services en dé chess par les sociétés du casque. Comment ne sont-ils les autres contraintes d'amérats ? Ce sont les droits des maladies de la sécurité des médecins. Et là on ne va faire des choses que ces droits des tibércules, poliomyélite, la cocclice, titanus, diphtherie, l'hépatite B. C'est-à-dire que ce sont les vaccins ? La ghojol, la chassabat, la ghibiol. Ce sont les vaccins qui sont dans la vaccination. C'est-à-dire que l'amrède de la maladie civile. C'est-à-dire que l'implication du secteur privé dans les activités de vaccination et de surveillance épidémiologique. Le développement de la méta gratte. On va faire des petites événements de la méta gratte. Le développement de la méta gratte. La méta gratte. Les enfants domainais et le méta gratte. C'est bénéfique avec la méta gratte. La méta gratte. C'est-à-dire que l'amrède des vaccins. la surveillance épidémiologique ouaïa la muraqabat l'oubaïa pour ne pas connaître cette amrède qu'on n'a pas d'un entichard compris la déclaration des événements indésirables ouaïa l'éblage où je vais dire les événements ce qui est nouisible indésirable pour post-vaccinal maj evening t'acting maj mid les objectifs specific ce sont des choses qui sont très intéressantes pour notre monde donc Aki est un paquet d'épini Aki est un paquet qui 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 est un paquet du programme national d'immunisation en matière de mortalité infogivénile contribution majeure la réduction de la mortalité infogivénile qui est regressée c'est-à-dire le terajou de l'amérat le tétanos 95% c'est-à-dire le terajou 84% c'est-à-dire le terajou pour la ghojoul c'est-à-dire le terajou la ghojoul c'est-à-dire le terajou 84% 86% pour la coklige chez l'enfant de 1 à 12 mois en matière de la morbidité le Maroc est le premier pays à avoir validé la certification de l'élimination du tétanos de l'élimination de l'élimination de l'élimination de l'élimination de l'élimination de l'élimination les enseignants sont les enseignants pour les enseignants pour les gens qui sont en train de faire mais il y a les enseignants les enseignants qui applique les directives pour les enseignants et bien sûr nous avons mises pour leur solution qu'on sait Organisation pour les enfants mais ça appris la détention des enseignants On ces section surhana rien où la détention Donc, le tétanos est la contamination comme vous voyez, qui n'a pas été créé dans l'organisme. C'est bien sûr, c'est un port ouvert pour la pénétration du bière siel titanique. Comme vous voyez ici, vous avez vu ce que le niveau n'est pas très bien. C'est l'amour, c'est un lieu de faire en arrière cardiaque, en arrière apnée, c'est-à-dire en arrière respiratoire. Et le niveau n'est pas résisté devant la maladie. C'est parce que le tétanos est très important. Nous avons vu qu'il est mort de 50%. Donc, le niveau n'est pas de malade, c'est-à-dire le tétanos, peut arriver à atteindre 50%. C'est-à-dire le tétanos qui sont très intéressants. Donc, le tétanos est-à-dire en arrière, c'est-à-dire en arrière de 95%. C'est-à-dire en arrière, c'est-à-dire en arrière pour la prévention de la maladie à travers, bien sûr, la vaccination. C'est-à-dire 86% pour la coquliche, c'est-à-dire en arrière de la morbidité. C'est-à-dire en arrière de Paris. pré pour la certification et là, pour qu'il y ait de la certification et là, il n'y a pas de déficit de déficit de déficit de déficit de déficit en 2019 c'est pas bien la déficit de déficit de déficit de déficit d'éducation de déficit de déficit déficit et là, la déficit et là, il y a une diminution de déficit de déficit depuis son introduction en 2007 à plus de 85% et là, il y a une diminution de déficit de déficit de déficit le contrôle de la rôme et l'élimination en prescriptive ainsi que du syndrome de de déficit régulé de déficit de déficit de déficit d'élUmné d'élimination ainsi que du syndrome de déficit de déficit У Les centres de façon très importants, c'est une planification de la planification. Comment on va travailler ? Il y a l'écart de ce programme, ce qu'on appelle la stratégie, la stratégie adoptée par le programme, les stratégies qui ont mis en place dans le programme national de l'imméniezation ont pour objectif de cette hedef de la tiendre en couverture vaccinal et la tigre est élevée par l'antigène et l'antigène bien sûr, qui est le vaccin, nous allons dire dans l'administration dans l'organisme, c'est uniform à tous les niveaux l'application de la stratégie vaccinal c'est un système de la stratégie de la covérite sanitaire c'est une organisation qui permet de faire la stratégie pour la stratégie donc nous avons la stratégie fixe nous allons voir la stratégie fixe nous avons la stratégie mobile la stratégie mobile c'est un système de santé c'est un système de santé qui font la vaccination. Il y a une population qui s'adresse à une population qui s'adresse à une population ayant des facilités d'accès à l'houlouge aux formations sanitaires pour les formations sanitaires comme vous voyez dans les secteurs urbains il y a des malades qui s'adresse à l'houlouge qui s'adresse à l'houlouge qui s'adresse à l'houlouge et qui s'adresse à l'houlouge et qui s'adresse à l'houlouge et qui s'adresse à l'houlouge c'est une facilité d'accès c'est facile des séances de vaccination sont programmées à réaliser régulièrement au niveau des établissements de soins de santé primaires la fréquence de ces séances dépend de l'objectif arrêté par chaque structure il y a le secteur privé le cabinet de médecins il y a le centre de santé les cabinets de médecins les médecins on doit impliquer le secteur privé joue également un rôle dans la réalisation des actes vaccinaux ce qui contribue à l'amélioration de la couverture vaccinale il y a personne ou bien sûr il y a une question d'être dans ce dispensaire de la ville de Salé près de la capitale les familles viennent faire vacciner leurs enfants à titre préventif contre les maladies qui peuvent être évitées la campagne sanitaire passe aussi par la sensibilisation la vaccination est efficace sûre et gratuite pour enfants et adultes les vaccins que nous faisons aux nourrissons et enfants jusqu'à l'âge de 5 ans les protègent d'un certain nombre de maladies comme la tuberculose la poliovirus la rougeole le tétanos c'est l'hépatite B le Maroc est l'un des pays pionniers à réaliser les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de vaccination dans la région l'ENA c'est le deuxième enfant que je fais vacciner le premier a déjà 5 ans il a fait tous ses vaccins et il est en bonne santé maintenant le programme national d'immunisation a permis une couverture vaccinale de 95% grâce à l'adhésion des familles grâce à ces efforts préventifs le Maroc a éradiqué nombre de maladies dès les années 80 et 90 en 2002 le tétanos néonatal a été éliminé et la rougeole est en phase de préélimination nous allons revenir à notre cour qui est comme nous disons le poste fixe ou la c'est la stratégie fixe ici c'est l'intéresse la population qui est proche de l'établissement sanitaire mobile c'est 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 mobile Les équipes de mobile d'autres le basses livrément ... mais ce sont les mathématiques les populations du peu hum alors C'est ce qu'il y a de la population ? aux formations sanitaires par itinérance et il est joué elle dans le cadre de son mot qui jouait dans ce cadre de ce mot d'infirmiers itinérant au père et n'est l'un fait où elle m'a marre et le mot est joué il y en est la relance des femmes et des enfants non incomplétement vacciné il n'était qu'une voix et même communiste la vaccination soit les femmes ou les enfants qu'ils réfèrent aux formations sanitaires et n'est pas chez eux ou j'ai doué l'aïa même centre de santé où tu y trouves ce qu'on y va quand même comme les gilots et il y en s'il le terrain l'infirmiers itinérants le mot mardi le mot est joué lui tu y trouve pêche et il ya n'a aidé ils doivent être convoqués au centre de santé afin de compléter leur vaccination il soit les femmes ou la les enfants ou la vaccination des femmes et des enfants non incompletement vacciné qu'ils rassemblent au niveau d'un point de contact qu'il n'a aidé l'exemple ou qu'il n'a aidé que l'infirmé itinérant le mot est joué il faudrait dire واحد la liste يعni ou il y dirait à l'échoire des gens qui n'ont pas encore terminé leur vaccination soit c'est يعni les femmes ou la les enfants bêche ils jouent au centre de santé et oui il faudrait y c'un hizem à l'vaccin et oui de l'une la vaccination c'est plus ou à d'a qu'il n'a aidé la vaccination des femmes ha dit t'en s'immi au niveau d'un point de contact point de contact et d'une n'a t'en d'irou la rassemblement d'élèche j'ai ni en va rassemble la population au niveau d'un point de contact qu'est n'y point de contact j'ai ni f'douard f'dرب j'ai ni ila à l'âchire e hna t'en choufu waed lebo il y ariji négai a ennees S'woi Mésjid roja come here ra la jama'a l'qrawi'a ma d'araasaa a ya ni saal de vizyde ila à khiri bach ninjum'u la population auünde n'a bt'itquul mavarofa a men taaraf la population au la chibir te sgïoum ennou kamlin l'annees yernii au niveau voilà ce la 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 l'environnement de la population afin de compléter la vaccination. Donc, je vous remercie de la question de l'éducation. Nous avons toujours en train de faire la stratégie mobile. Nous avons toujours en train d'équipe mobile. Elle prend une équipe composée d'un médecin, et d'un mois, deux infirmières ou l'infirmière. Donc, il y a d'équipe mobile qui s'adresse des véhicules, bien sûr, et nous allons prendre le matériel. Il y a un médecin, ou deux infirmières ou deux infirmières qui s'adresse par véhicule. Il y a d'autres qui s'adresse par véhicule pour couvrir les zones éloignées, qui sont des véhicules, qui sont des véhicules. L'équipe mobile reste efficace. mais c'est la disponibilité de moyens de transport. Il y a un moyen qui s'adresse efficace. C'est un hédif qui est très important. Mais c'est la disponibilité de moyens de transport. Il y a un moyen de transport. Bien sûr, il y a un moyen de transport, mais il y a un carveron. Carveron est une question de l'accent de l'accent, et l'accent de l'accent de l'accent de l'accent. la population. Dans le cadre de ces activités intégrées, elle assurait la vaccination des femmes et des enfants non complètement vaccinés au niveau des points de rassemblement selon un programme pré-établi. J'ai l'emploi ou bien sûr, j'ai l'intérêt des femmes et des enfants qui n'ont pas complètement vaccinés. J'ai l'intérêt des femmes. J'ai l'intérêt des femmes et des infirmiers qui vont charger de compléter la vaccination de ces enfants et femmes qui n'ont pas encore compléter leur vaccination. Et de l'autre point, Minicampagne, cette activité illimitée dans le temps et l'espace et les localités ou un ensemble de localités ayant un couverture vaccinal basse. J'ai l'intérêt des localités où j'ai l'intérêt des sakinats. J'ai l'intérêt des devoirs et des gens. J'ai l'intérêt des temps et l'espace. J'ai l'intérêt des femmes et les camps et les localités. J'ai l'intérêt des localités ou un ensemble de localités. J'ai l'intérêt des devoirs ayant un couverture vaccinal basse. J'ai l'intérêt des vaccins. J'ai l'intérêt des vaccins. J'ai l'intérêt des efforts afin d'arriver au pourcentage voulu. J'ai l'intérêt des vaccins. J'ai l'intérêt des infirmières. J'ai l'intérêt des vaccins. J'ai l'intérêt des vaccins à l'échelle des pourcentages voulu. C'est un élément du programme des activités. C'est un élément du programme des activités. C'est un élément du programme des activités. Les ressources sont les mouarides. Les mouarides comme les mouarides de la bacharia ou les mouarides de la mouaride et de l'akhiré. La première chose est que les mouarides de la bacharia est humaine. La réalisation des activités de vaccination dépend de la disponibilité du personnel. au niveau des postes fixes de santé maternelle et infantile. ce qu'on appelle SME. Un minimum de deux professionnels de santé est recommandé en cas d'afflée importante de bénéficiaire. C'est un élément du monde. C'est un élément du monde. C'est un élément du Jeux. à la advertised voiture bacharia taway a la bacharia C'est un élément du roactation par les mou Augs.